Hey hey salut c'est monsieur chou et de temps en temps faut bien faire aussi un peu pas de jeux vidéo histoire de décompresser bon là je fais une petite vidéo vite fait avant d'aller courir comme d'habitude et hier j'ai fait une brocante où j'ai trouvé pas grand chose niveau jeux vidéo à vrai dire j'ai rien trouvé mais j'ai trouvé ce truc qui m'a sauté aux yeux et quand j'ai demandé le prix on m'a dit deux euros je te vois deux euros pour un jeu de société un docteur maboule les simpson j'avais pas que ça existait donc bon on va voir un peu ce que c'est donc bon pour ceux qui connaissent c'est forcément le jeu de docteur maboule alors j'espère que mon attendez j'espère c'est bien réglé le focus ouais apparemment c'est pas trop mal est-ce qu'il ya quelque chose au dos oui alors j'espère que j'ai pas renversé tout dans la boîte on va tenter le coup quand même histoire de faire le tour du packaging alors homer doit être opéré c'est toi le docteur c'est vraiment un délire je découvre le truc quand même temps vous ce qui est rentrant de la brocante j'ai pas tellement le temps j'ai juste mis les piles dedans histoire de m'assurer que ça fonctionnait bon là il ya les instructions comme d'un docteur maboule il ya douze pièces à à répartir on va en mettre une je sais même pas où ça va en fait ça va prendre un ou je me doute à peu près où ça va à mon avis ce bisou là ça va là voilà j'ai pas fait n'importe quoi que vous avez des cartes en fait où vous avez des instructions ce qu'il faut en fait tout simplement opéré quand vous réussissez vous gagnez de la thune qui sont des billets avec la tête de mer ce soit c'est rigolo d'ailleurs donc j'avais des billets de 100 ou des billets de 500 et bien sûr quand vous faites n'importe quoi il ya le nez de mer qui s'allume là déjà avec mon parkinson oui j'ai reçu quand même à l'avoir bon c'est bien donc et ben si jamais vous tombez dessus en brocante et que même si vous collectionnez pas trop les trucs simpson j'avoue que moi à part une horloge d'oeuf et tiens pas je sais pas si je voulais vous cherchez c'est certainement l'un des gadgets préférés donc c'est une figurine c'est barnet comme vous pouvez le voir j'ai bien le mettre là je vais faire un focus dessus je vais peut-être même baisser le le trépied de la caméra voilà vous pouvez voir c'est notre ami barnet gumbel avec une bière dans la main mais qu'est ce que c'est c'est un décapsuleur donc voilà je collectionne pas énormément de trucs simpson d'ailleurs ça fait longtemps que je ne veux pas regarder un épisode mais quand je suis tombé dessus je m'étais dit que ça pourrait être rigolo et que j'allais on peut être pas faire une partie avec un pote mais tout tout du moins vous le montrer parce que je trouvais c'était vraiment sympa d'ailleurs dans le délire j'ai trouvé aussi une peluche pikachu que oh bah allez je résiste pas allez on va se balader on va se balader chez moi je résiste pas parce que bon elle n'est pas elle n'est pas géniale mais là où je les posais en fait c'est en dessous c'est mon lit voyez donc quand je me fais le matin la pikachu qui me regarde c'est rigolo et j'ai trouvé aussi ceci cette vieille télé noire et blanche neider des années 60 et je m'en sers en fait pour mettre une atari dessus une atari 2600 et elle fonctionne je le lire j'ai passé ma soirée à la retaper à la nettoyer à la régler parce que ça à l'ancienne donc il ya un bouton en fait ici une sorte de molette que vous tournez attendez parce que le focus j'aime pas ça voilà c'est déjà un peu bon ok une molette que vous tournez en fait pour le canal mais une fois que vous avez tourné ben il faut régler il faut prendre un tournevis faut régler ça il y avait aussi un petit problème de masse dans cette dans cette télé donc il a fallu que je démonte le truc que je prenne des gants à la con j'ai horreur de faire ça parce que je connais des gens qui sont ils ont failli passer on va dire mais le résultat est vraiment excellent ce que vous avez vraiment un contraste de fou et quand vous branchez même si vous avez une vieille télé en fait cathodique quand j'ai une vieille télé télé cathodique années 80 90 voire début 2000 et vous branchez la tari dessus vous avez toujours un grain un truc dégueulasse un son immonde qui vous qui grésille et là dessus c'est vraiment l'image est parfaite sauf que c'est en noir et blanc mais ça pourrait être cool à l'occasion j'ai mis la tari sur la 6 donc j'ai encore cinq bidules à mettre dessus je crois que mettrai mon à télévision et je dois avoir deux pong donc ça pourrait être rigolo mettre ça là dessus donc voilà c'était une petite vidéo à l'arrache pour vous présenter deux trois bricoles bon je reviens à très bientôt certainement se pose certainement je vais très bientôt avec une autre vidéo plus consistante à se mettre sous la dent avant de se quitter mon dernier live twitch sur le guide du collectionneur apparemment ça a l'air de plus ou moins vous plaire je vais j'ai trouvé une nouvelle formule pour vous proposer deux guides du collectionneur dans le mois sans que ça devienne fatiguant ou lassant que soit pour vous pour moi donc je suis en train de travailler là dessus très certainement dimanche prochain je posterai une vidéo youtube pour vous annoncer un futur live certainement encore la semaine d'après histoire de que vous soyez plus possible le plus les plus nombreux au rendez vous allez voilà je me sauve je vais aller courir à la bientôt salut salut